ensuite j'ai principalement fait les soldes sur internet à part pour la marque L'Occitane je suis passée en coup de vent devant une boutique il n'y a pas très longtemps et c'était un peu la fête j'ai plus du tout en tête les prix ne me les demandez pas mais je sais que c'était minimum 50% il y avait des trucs donc ça par exemple je l'ai eu à je crois que c'est eu lieu à moins 60% donc c'était chouette c'est une crème de douche à la pivoine ça sent c'est un truc de ouf oh là là moi j'adore l'odeur de la pivoine je trouve que c'est une odeur qui est douce, qui est agréable qui n'est pas écœurante et les gels douche L'Occitane j'avais vraiment envie d'en re-essayer en fait mais des parfums plus floraux des choses comme ça mais c'est vrai qu'ils coûtent horriblement cher quand ils sont pas soldés et ça c'est vraiment le bon point pour L'Occitane c'est que tout ce qui est édition limitée choses comme ça ils bradent quoi mais ils bradent c'est la folie donc le magasin où j'y suis allée mais les prix étaient vraiment pour les trucs qui m'intéressent en tout cas c'était vraiment très intéressant donc je vous dis ça j'ai eu à moins 60% c'était un peu la fête et puis alors là c'est pareil je l'ai vu je crois à moins 60% aussi c'était un coffret voilà donc c'est pareil alors le gel douche donc c'est parfumé à la fleur de cerisier ça sent mais pareil c'est tout doux ça sent super bon et donc là il y a la crème de douche alors c'est une crème de douche je n'ai pas déballé encore parce que je je les garde donc je ne vais pas tout ouvrir d'un coup je vais essayer en tout cas et puis là c'est la crème la crème enfin comment dire le gel voilà le gel hydratant quoi voilà on va y arriver voilà donc je trouvais que enfin je veux dire c'est ça que j'aime bien aussi chez L'Occitane c'est que c'est soldé mais ça reste des produits qui sont bien présentés j'ai passé une commande chez Yves Rocher en fait j'en ai passé j'en ai passé deux mais la deuxième elle n'est pas encore arrivée donc je ne vais pas pouvoir vous la montrer pourquoi il y a eu un truc au niveau du stock chez Yves Rocher parce que j'ai regardé au début il y avait des trucs qui étaient très soldés après des choses qui étaient moins soldées enfin je n'ai pas tout compris au niveau des soldes chez Yves Rocher bref et donc je recherchais des trucs en particulier entre autres je recherchais un truc qui était sorti cet été c'est une crème de douche alors vous êtes en train de vous dire putain mais elle n'a acheté que du gel douche la meuf ouais j'ai acheté quasiment que du gel douche j'aime beaucoup acheter des gels douche en fait pendant les soldes parce que ça permet d'avoir des trucs beaucoup moins chers et des trucs un peu plus fantaisistes donc voilà et donc bref cet été Yves Rocher avait sorti une gamme à la pina colada alors ils n'appellent pas ça comme ça c'est ananas coco mais je vous le jure les filles oh putain pardon ça sent la pina colada mais c'est un truc de malade par contre il n'y avait que des petits conditionnements comme ça donc j'en avais pris quand j'ai pris il n'en restait plus qu'un et en fait je suis retournée sur le site et il y en avait il y en avait un nouveau qui était encore mieux soldé je crois que là c'était à moins 60% un truc comme ça donc ça valait le coup donc bref en tout cas j'ai pris ça et j'adore 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 et donc j'en attends j'en attends d'autres et donc alors là pareil vous allez vous foutre de ma gueule vous allez vous dire putain mais t'es à fond dans les bougies en ce moment bah disons que comme j'ai vachement aimé les gammes bah j'ai pris les bougies qui m'ont règle donc j'ai pris la bougie la pomme la pomme d'hélice donc celle qui va avec le gel douche et en fait j'en ai jeté deux parce qu'elles étaient super bien soldées et j'en ai commencé à en faire brûler une alors je me suis un peu emballée vous allez me dire bon alors je sais plus combien elles étaient je crois que le prix de la bougie mais c'était hallucinant à neuf elle était à genre 6 euros enfin le truc ça va pas quoi et donc là je crois qu'elle était à 3 euros pièce un truc comme ça ou peut-être un peu moins donc moitié prix donc j'en ai pris deux je me suis dit soyons fous parce que j'aime tellement cette odeur et alors elle sent extrêmement bon c'est vrai que vraiment elle sent très 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 bon cette bougie par contre je trouve qu'elle a pas c'est pas une Yankee Candle c'est à dire qu'une bougie ça va pas vous parfumer la maison faut vraiment être pas trop trop loin pour que ça sente mais c'est vrai qu'elle est elle est super super belle alors j'en ai pris deux je vous explique pourquoi parce que je pense qu'il y en a une que je vais garder pour l'an prochain genre pour la période de l'hiver de l'an prochain parce qu'elle sent tellement bon que voilà et l'autre je l'ai déjà allumée elle est dans mon salon et elle sent très 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 bon et quand je vais dans ma salle de bain j'aime bien la mettre de temps en temps et puis alors là pareil je l'ai pas allumée parce que celle-ci elle était plus chère donc je vais la garder pour le moment donc une autre bougie allez-y les filles foutez-vous de ma gueule vous avez le droit donc bref c'est la citron vanillé alors celle-là je l'ai prise parce que j'aime tellement le gel douche je me suis dit le gel douche sent trop bon la bougie peut pas puer quoi donc je l'ai pas encore allumée oh purée mais c'est une gourmandise ce truc alors j'espère que ça va être que ça va être aussi bien que le gel douche que le gel douche je suis fan fan et d'ailleurs j'ai racheté l'édition limitée la pomme d'hélice parce que je trouve que vraiment enfin les éditions limitées chez Yves Rocher là en ces derniers temps mais ça c'est un truc les filles si vous avez l'occasion qu'il y en a encore dans vos Yves Rocher que ça vous tente allez le prendre parce que ce gel douche il est juste génial quoi alors là ça va te plaire j'ai acheté plein de trucs chez Body Shop voilà voilà alors j'ai craqué pour plein de petits coffrets en fait de choses comme ça parce que je me suis dit que ça serait l'occasion de retester des produits de chez Body Shop alors j'ai pris alors pareil tout ce que j'ai pris là c'était des choses qui étaient soldées à moins 50% minimum je crois que j'ai eu des trucs à moins 60% il y a eu un truc que j'ai eu à 1€ je vous montrerai donc c'est un peu la fête par contre j'étais un peu dégoûtée désolé je me gratouille j'étais un peu dégoûtée parce que j'avais repéré un gel douche qui était parfumé à la cerise j'adore la cerise et donc je l'ai commandé et tout ça et en fait quand le colis est arrivé il y avait un problème de stock en fait et donc ils m'ont remboursé et tout il n'y a pas de soucis ils m'ont quand même laissé aussi l'offre promotionnelle qui avait en fonction de mon montant d'achat je vous montrerai après mais j'étais dégoûtée parce que j'avais envie de tester ce produit donc du coup je l'ai eu bref c'est comme ça donc j'ai pris un coffret donc de la gamme de Noël vous savez les trucs au gingembre voilà donc je me suis dit que c'était l'occasion de tester mes deux à nouveau Body Shop pendant les sols parce que parce que parce que voilà c'était une marque qui à la base je vous dis j'ai beaucoup consommé de produits Body Shop et puis je ne sais pas je me suis lassée et je trouve que Body Shop je trouve que c'est super cher en fait pour ce que c'est alors je sais qu'il y en a certaines qui vont hurler parce qu'elles vont me dire mais ça n'a rien à voir mais pour moi Body Shop c'est un peu le Yves Rocher anglais si vous voulez donc c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça parce que j'aime bien Yves Rocher donc la preuve j'ai des produits Yves Rocher mais je trouve que c'est un peu le même genre sauf que les prix sont quand même vachement plus forts et je trouve que voilà ils ont un peu la même politique de commercial vous voyez ce que je veux dire au niveau de toujours faire des promotions et tout et c'est vrai que ça me ça me gonflait un peu il y a un moment où j'en avais un peu ras le bol de Body Shop et puis c'est vrai que je ne sais pas j'ai été tombée 2-3 fois sur des produits où ça ne me levait pas plus du tout ça avait été une catastrophe je ne sais plus genre des trucs pour mes cheveux il y avait un moment une gamme qui avait été fait pour cheveux cheveux hydratants un truc comme ça mais un vieux produit c'est un truc qui est plus commercialisé et en fait c'était pas du tout hydratant c'était même plutôt desséchant et voilà donc j'avais été très déçue donc voilà mais bon j'aimerais que j'ai envie de retourner vers la gamme un petit peu parce que c'est vrai que Rolla t'es une terrible tentatrice tu le sais ça tu le sais qu'avec ta voix de velours tu nous tentes toutes bref et donc il n'y avait pas que Rolla aussi qui en avait parlé donc il y a Utopia Lala qui te fait des gros bisous ma belle qui en a parlé qui parle souvent des produits body shop aussi parce qu'elle aime bien donc voilà c'est vrai que c'est des produits qui m'attira à nouveau de tester bref je vais y arriver donc j'ai pris ce petit coffret donc à l'intérieur c'est une fleur de douche et donc vous avez un petit puis je les trouve trop bien les petits packaging ils sont vraiment beaux c'est vrai que pour faire des cadeaux de Noël c'est assez chouette je trouve on peut se faire des beaux petits cadeaux aussi donc à l'intérieur il y a un beurre corporel donc un petit format et puis un gel douche et alors j'ai senti je suis en train de m'arracher les cheveux j'ai senti et c'est vrai que ça sent le coca c'est un truc de malade donc après à voir ce que ça va donner sur la peau si ça va vraiment me plaire ou pas mais c'est vrai que comme ça en le sentant ça sent super bon moi j'aime bien après j'ai pris un petit coffret de White Musk alors là par contre je vous avoue je l'ai à peu près sans trop savoir ce que ça allait donner parce que j'avais pas entendu trop parler de ce produit et tout donc je me suis dit on va voir donc je l'ai pas encore senti non plus je vous avoue que enfin je l'ai pas encore senti je l'ai senti mais je l'ai pas encore attesté non plus celui-là parce que bon j'ai d'autres trucs à en cours je vais pas tout ouvrir d'un coup mais c'est vrai que enfin ça sent bon quoi c'est une odeur assez douce je trouve et alors là j'ai pris dans ce petit coffret donc pareil une fleur de douche alors pourquoi vous allez me dire putain ça fait deux fleurs de douche et oui mais ma petite dame on est deux à la maison on est deux filles donc je me suis dit pas de jalouse je connais ma fille elle va vouloir soit l'une soit l'autre donc elle pourra choisir moi ça m'est complètement égal je suis pas très fleur de douche donc voilà mais je sais qu'elle sera contente d'en avoir au moins une donc voilà enfin si j'aime bien les fleurs de douche mais il faut pouvoir la stocker enfin c'est pas toujours pratique je trouve donc bref donc en tout cas j'ai pris ce petit coffret et donc là pareil c'est des petits formats donc j'aime bien et donc il y a un gel douche et puis un lait corporel enfin non je me suis dit que ce serait pas mal donc c'est bien parce que c'est que des petits conditionnements donc si ça me plaît pas trop je mettrais pas ça m'a pas m'en gonflé pendant 10 ans quoi et puis c'était pas très cher donc c'était très très bien après alors là j'ai complètement craqué vous allez dire quand vous allez dire vous allez dire je suis obsédée par tout ce qui est parfum de cerise et tout ça et vous allez me dire aussi ah mais t'as déjà pris un truc à la cerise chez l'Occitale ouais mais j'aime bien quoi j'aime bien tout ce qui est fleurs de cerisier et tout ça donc ça me gêne pas du tout puis c'est pas du tout les mêmes senteurs enfin c'est pas les mêmes senteurs c'est pas les mêmes marques donc forcément les senteurs vont pas être tout à fait pareils je sais plus combien il était soldé ce petit coffret mais je crois que c'était genre 60 50 ou 60% je l'ai plus en tête mais bon pareil c'était vraiment intéressant et donc là pareil il y a un petit gel douche il y a une brume corporelle qui sent mais alors j'ai adoré mais adoré adoré j'ai juste chité une fois donc si je vais pas tout ouvrir maintenant parce que j'ai déjà j'ai mes brumes corporelles sous peine glorie à terminer mais ça sent trop bon on dit ça pour le printemps ça va déchirer sa mère et donc pareil le petit le petit corporel qui va avec et vraiment donc pareil ça j'ai pris des trucs en aveugle et pour le moment de ce que j'ai senti j'ai trouvé que ça sentait très très bon alors c'est vrai que sur le coup au début j'ai senti surtout une odeur d'alcool et puis en fait quand l'odeur d'alcool s'est dissipée s'est évaporée ça sent super bon puis les packaging oh là là trop trop joli trop trop beau vraiment enfin voilà donc c'est très printemps j'ai trouvé ça très joli après on va voir ce qu'on fait dans l'utilisation mais voilà j'ai pris alors pareil de la gamme de Noël là j'ai voulu tester je me suis dit tiens on va voir ce que ça donne une crème pour les mains vous êtes en train de vous dire putain les gels douche les crèmes pour les mains bah ouais mais j'adore ça quoi j'y peux rien c'est vrai que j'en consomme beaucoup en plus comme j'ai les mains très très sèches voilà et puis les gels douche j'aime bien avoir plusieurs de verre dans ma douche en même temps donc voilà donc j'ai pris un petit format donc de crème pour les mains donc pareil ça c'était soldé je crois à 50% un truc comme ça puis alors ça pareil je sais plus combien c'était soldé mais là c'était vraiment genre moins 60% un truc comme ça donc c'est la fameuse gamme vous savez au beurre de karité j'ai pris beaucoup de trucs en petit format pour pouvoir tester je voulais pas des trop trop gros conditionnements il y a qu'un seul truc que finalement j'ai pris en gros conditionnements il y avait une offre supplémentaire si vous preniez je sais plus comment c'était le minimum d'achat vous aviez un beurre corporel à 1€ pièce donc c'était intéressant apparemment parce que j'ai les beurres corporels je trouve quand même que ça coûte un bras 16€ le beurre corporel voilà quoi c'est un peu cher je sais que souvent ils les font à 8€ de temps en temps mais là je me suis dit 1€ à ce prix là ça vaut le coup voilà donc j'en ai pris un à la cerise et donc je l'ai pas encore ouvert donc je peux pas vous dire ce que j'en pense mais c'est de la cerise donc voilà en plus vous allez me dire on est encore très loin du printemps mais quand même le printemps arrive et quand le printemps sera là je me connais j'aurai envie de manger des cerises et de me tartiner de cerises donc voilà donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal de tester ça voilà mais c'est vrai que j'ai le souvenir quand même des beurres corporels du body shop que c'est un truc assez gras qui colle à la peau enfin le truc pas voilà que j'en faisais pas j'en faisais pas des folies déjà à l'époque mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas testé et puis je pense que j'ai la peau beaucoup 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 plus déshydratée qu'il y a 6 ou 7 ans voire 15 ans ça c'est clair que quand j'avais 15 ans j'avais pas la peau aussi sèche j'avais la peau sèche mais c'était pas aussi déshydratée donc voilà je me dis que peut-être que sur ma peau ça pourrait ça pourrait faire des miracles on va voir voilà parce que bon ce qui peut être gras pour une peau normale peut être peut être juste hydratant normalement pour quelqu'un d'autre voilà j'espère que ça vous aura plu ce gros haul c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de choses à vous montrer je pense que clairement je vais en reprendre voilà donc j'ai pas fini de vous parler de marque de marque asiatique parce que c'est vrai que je suis de plus en plus attirée vers ces produits là et puis quand je suis retournée chez mes parents j'ai récupéré des choses que j'avais oublié la dernière fois pendant mes vacances et voilà quoi donc j'étais un peu ravie de les retrouver parce que voilà donc j'aurai l'occasion de vous reparler de tout ça bientôt je pense voilà les filles je fais des gros bisous à bientôt ciao ciao